Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce format quotidien dans lequel je partage avec vous mes analyses sur indices européens et sur Forex. Pour rappel, je partage des analyses, pas des trades, mais j'essaie de vous orienter, de vous montrer les niveaux importants et l'objectif principal est pédagogique, bien évidemment. Alors sous les yeux, vous avez ici trois graphiques d'indices européens. D'abord l'Eurostox en haut à gauche, également le DAX30 et en bas le CAC40 que je trade le plus. Donc ce matin, on a quelque chose d'intéressant qui se passe sur le DAX30, puisqu'on a gappé à la hausse cotation 8h-22h sur le futur DAX30 et on a gappé, où ça ? Au-delà des 750-780. Il y a deux semaines, dans le cadre de ce format vidéo, nous étions ici et je vous disais que j'étais baissier sur le marché, mais que tant qu'on tenait cette zone 780-750, eh bien ça restait, le marché se tenait et il fallait privilégier des achats tant qu'on tenait cette zone-là. On l'a cassé, on est parti fortement à la baisse chercher des niveaux de support. Et puis actuellement, on s'est bien repris en début de semaine prochaine, on a bien latéralisé. Et donc cette semaine, je voyais bien un excès au-delà des résistances au cours de la semaine. On a gappé ce matin au-delà de la zone 780-750 sur le DAX30. Alors c'est une information très intéressante, le DAX30 surperforme et donc si on fait des achats aujourd'hui, il vaudra mieux peut-être privilégier l'indice DAX30. Néanmoins, vous voyez ici un gros obstacle absolument majeur sur l'Eurostox 50. Donc sur l'indice européen, on est complètement indécis, les marchés sont très mous. Donc on va surveiller en fait aujourd'hui plutôt des niveaux de pullback et on va regarder notamment si l'indice DAX30 tient bien sa zone 750-780. Si c'est le cas, on aura une matinée avec probablement des impulsions haussières très intéressantes à travailler en intraday. Il faudra vérifier à 9h qu'on n'ait pas de forte réintégration du niveau sur le DAX30, ce qui reste possible puisque l'indice Eurostox 50, c'est l'intérêt de l'analyse intermarché, lui ne valide absolument rien sous les 290. Pour moi, ça reste absolument baissier sur l'Eurostox. Donc je m'attends au début de matinée à des pullback, à une consolidation, à aller chercher pourquoi pas les clôtures de la veille sur indices européens et puis on verra tout simplement si on tient les clôtures de la veille, donc si on tient les zones de gap qui sont en support sur indices européens. Voilà un petit peu pour les indices européens. Concernant le Forex, il n'y a vraiment pas grand-chose. On travaille un peu le Forex dans le cadre des signaux DMT Live, mais de stop-break-even pour l'instant notamment, il ne se passe pas grand-chose. Deux trades en plus-value latente, mais globalement le Forex est très mou. On verra peut-être demain si des tendances se mettent particulièrement en place. Pour l'instant, je travaille notamment le Yen en short, sur l'USD-Yen, GBP-Yen, c'est des choses qui m'intéressent, mais les marchés sont quand même globalement un petit peu apathiques en ce mois d'août. Donc il n'y a pas forcément lieu d'en parler énormément. Il y a peut-être une chose de laquelle que je peux vous signaler sur Forex tout simplement d'intéressant, une configuration que j'aime bien. Sur l'euro-dollar, moi je suis haussier depuis à peu près les indices. Ici vers les 1,1260, c'était une très forte zone, sortie de compression, pull-back sur ce niveau Ishimoku ici. Actuellement, je suis passé haussier sur le dollar US depuis une à deux semaines environ. Et depuis, on a tendance à latéraliser et je sens bien la tendance baissière du dollar US s'inverser. Donc je passe short sur l'euro-dollar. Alors on a ici les 1,17 approximativement en support et les 1,19 en résistance. Donc on a un gros range global comme ça sur Forex avec un double top et une ligne de coût de ce double top ici. Donc le but du jeu sur l'euro-dollar, c'est d'attendre par exemple des rebonds. Dans cette idée-là, le niveau de pull-back optimal, c'est près des 1,18 vers les 1,1780. Voilà, donc ça serait un niveau de pull-back assez optimal pour chercher à shorter l'euro-dollar. L'euro-dollar a énormément monté récemment. On revient vers une énorme résistance hebdomadaire, vers les 1,19 sous laquelle on réagit. Donc l'euro-dollar, pour moi, ça passe short. On voit qu'on sort du kumo, etc. Donc rien n'est fait. En l'état des choses, on est quand même près d'une zone de support vers les 1,17. Mais on va plutôt surveiller des rebonds sur la paire euro-dollar pour chercher à shorter cette paire. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée à tous. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un pouce bleu en bas à droite de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501